Voici Camille Combal ! Oh non ! Alors, Camille Combal, Zaz, il y a très longtemps qu'il n'était pas venu nous voir, mais il nous avait prévenu, tant que Zaz ne vient pas, je ne viens pas. Je suis comme ça, j'ai mis mes petites exigences, Michel. Alors, je veux tout de suite signaler aux auditeurs qui ne connaissent pas Zaz, si ça existe encore, que ce n'est pas votre vrai prénom, Zaz. C'est important de le dire. Zaz. Oui, Zaz. Je suis... Ah, les mains ? Tu es sonné ? Coute une tague. C'est un surnom, Zaz, il faut le dire, parce qu'en réalité, vous vous appelez Isabelle, mais Zaz, c'est un surnom spécial, puisque peut-être, on ne sait pas, c'est un, ça s'appelle un palindrome, c'est-à-dire qu'on peut le lire dans les deux sens, en fait, comme yaourt, quoi. Comme, mais non, comme l'aval. Non, pas comme yaourt, ça fonctionne là. Au-delà de ça, j'ai lu que dans votre bio, vous avez pratiqué le Kung-Fu, donc Michel le disait, c'est quand même un truc de fou, c'est vrai que c'est surprenant quand on connaît Zaz, comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle Kung-Fu, d'ailleurs, c'est fou. Non, mais c'est vrai que c'est surprenant. On vous imagine pas en train de faire ça, c'est un peu comme si on apprenait en lisant une bio que Nicoletta était championne de Krav Maga, ou que Chella se la donnait grave au Free Fight, quoi. C'est des trucs qui surprennent quand on le lit. Mais surtout, je me dis que si tous les grands chanteurs s'étaient mis au Kung-Fu comme vous, peut-être que ça aurait complètement changé le patrimoine de la chanson française. Par exemple, on aurait chanté, Brad, il nous aurait chanté, « Ne me quitte pas, ou je te faim ma weshigiri dans la gueule. » Voilà, les paroles. Barbara, elle aurait cartonné avec l'aigle, c'est une tournoire, chose, et Yves Duteil avec « Prendre un enfant par la main et lui faire en 11 autogari ». Vous auriez changé la chanson française, quoi. Mais évidemment, vous êtes plus musique que Kung-Fu, Zaz, bien sûr. Vous avez d'ailleurs commencé très tôt la musique, puisque vous êtes rentré au Conservatoire de Musique de Tours à l'âge de 5 ans. Moi, j'aurais adoré être un surdoué, comme ça, un surdoué de la musique. C'est vrai que quand on est petit, on rêve tous de savoir jouer un instrument, quoi. Moi, par exemple, comme tous les enfants, je suis allé voir ma mère, et j'ai fait comme tout le monde. Je dis « Maman, j'ai super envie de faire de la guitare ! » Elle m'a dit « Bonne idée, Camille, mais d'abord, il faut faire 50 solfèges. » Et là, j'ai répondu « Super, maman, j'ai super envie de faire du foot, en fait ! » Parce que le solfège, c'est horrible, quand t'as 50 ans. C'est vrai que c'est horrible. Et en plus de la musique et des arts martiaux, j'ai vu que vous pratiquez également la méditation. Et ça, c'est un truc que j'adore, de la méditation. J'adore l'idée de méditer, c'est toujours la bonne excuse. Moi, je m'en sers très souvent avec ma meuf, quand elle me reproche de rien faire. J'ai dit « Non, mais attends, chérie, je fais pas rien, je médite, là ! » À un moment donné, c'est là ce que je veux dire. Et d'ailleurs, comme tous les mecs, ce que je préfère, c'est méditer le week-end devant la Champions League. C'est là où mes chakras sont le plus ouverts. Bon, Zaz, en tout cas, vous êtes aujourd'hui une chanteuse reconnue, bien sûr, qui écume les festivals. Et j'ai vu que vous alliez d'ailleurs participer à, je ne connaissais pas, je vais être honnête avec vous, les franco-gourmandes. C'est à Tournus. C'est à Tournus, merci, Michel. C'est un peu comme les francopholies, quelque part, sauf qu'aux franco-gourmandes, en plus, il y a un aspect gastronomique à cet événement, avec des grands chefs qui cuisinent entre les concerts, quoi. Et moi, là encore, je trouve ça un petit peu insolide de mélanger concert et gastronomie. C'est un peu comme s'ils allaient créer les franco-pétanques ou les franco-tricots. Tu vois, c'est des trucs qui vont pas forcément ensemble. Et c'est avec Europe, les franco-gourmandes. C'était avec Europe 1 jusqu'à la fin de la chronique. On vient de perdre l'événement, là. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce que ça peut donner la grande cuisine lors d'un festival. Je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense que ce n'est pas évident de manger un carnard à l'orange pendant un concert de Metallica. Par exemple, tu as renversé mon verre de Saint-Emilion. J'aime bien cette voix. C'est la voix des fans de Metallica. C'est comme ça. Bon, malgré tout ce succès, en tout cas, Zaz, vous ne rechignez pas à vous faire des petites tripes, puisque vous avez chanté tout en haut du Mont-Blanc. Ça, je l'ai lu dans la bio, je l'ai appris là aussi. C'est une belle performance artistique, franchement. Je me mets à la place des musiciens, quand même, de Zaz, qui vous suivent depuis les débuts. Maintenant, vous cartonnez. Les mecs, ils tournent avec une artiste qui pète tout au top 50. Et quand Zaz leur a dit, les gars, on va se faire un grand kiff musical, le mec devait être chaud. Ils se disent, on part à Ibiza, les mecs. On part à la Guadeloupe. Bah non, elle les a amenés au sommet du Mont-Blanc, à 4800 mètres, en train de jouer de la guitare avec des mouffes. Les gars, ils se sont dégoûtés, quoi. D'ailleurs, il y a trois Yétis qui vous suivent sur Twitter, maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est récent. Bon, en tout cas, Zaz, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et dès que j'organise les Franco Free Fight, ou les Franco-Coune-Fous, vous êtes la première, avec Europe 1, bien sûr. Vous serez la première artiste qu'on invite, bien sûr. Merci. Camille Comal, à retrouver sur Europe 1.fr. On retrouve Zaz.